Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le vendredi 14 mai 2021, 11h19, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout, que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous. Dépendamment de l'âge où vous êtes rendu dans votre vie, plus vous avancez en âge, plus vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose qui change et qui pourra changer au niveau, que ce soit local, national ou international. Quant aux relations diplomatiques, quant au fonctionnement de nos gouvernements. Le système est là, bien en place, peu importe où tu habites, et il n'y a pas grand-chose qui va être changé à ça, comme il n'y a jamais grand-chose qui a été changé avant, ni avant, ni avant. Ça fait longtemps qu'on est dans un système qu'on pourrait simplifier de façon suivante. Il y a une certaine personnalité dans notre belle grande famille humaine qui ont, disons, des facultés plus avancées que d'autres pour diriger ou pour avoir un esprit de leadership et de vouloir contrôler. Et, ultimement, utiliser la force des autres pour vivre, s'enrichir, avoir du pouvoir. Et ça, ce n'est pas nouveau. Si tu regardes l'histoire de l'humanité, ça fait un bon bout de temps qu'on est dans un système comme celui-là. d'un certain, puis peu importe où tu vas être, peu importe la couleur de ta peau ou ton orientation religieuse, d'un certain pourcentage de la population humaine qui a une inclinaison pour le pouvoir, la soif du pouvoir de contrôler le bénéfice net est important pour eux autres. Et ils ont vu ça, ils ont envisionné ça, et ça a donné ce que ça a donné comme système. Tu peux même remonter, si on prend les trois grandes religions, qui originent toutes de la même histoire de science-fiction, par exemple. On va la commencer juste à Moïse, qui déjà, ça fait un bail, hein, de son apparition. Moïse, dont il est mention seulement dans l'Ancien Testament, d'une part ailleurs, a marqué l'humanité, l'évolution de l'humanité au niveau organisationnel. Plusieurs choses ont découlé de ça, hein, le judaïsme est là, mais le christianisme origine de cette même source de science-fiction, comme l'islam aussi. Et toutes ces religions ont comme un seul et unique but ultime commun, c'est de contrôler la population. Ça a été, dès le départ, l'idée de contrôler la population. Que tu le veuilles ou non, que tu aies la foi ou non, moi j'ai la foi, je sais pas en quoi, mais j'ai la foi, mais c'est pas vraiment important. J'ai la foi. Mais je suis assez lucide pour comprendre que ces histoires-là sont des histoires de science-fiction qui ont été créées par des gens qui avaient des plans plus vastes, disons. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que ces plans-là continuent à perdurer. Et que nos sociétés, même en 2021, sont toutes construites et organisées en fonction de cette, prenons cette histoire-là. de science-fiction de Moïse, qui s'est retrouvée sur le mont Sinaï, tout seul, sans témoin. Encore là, c'est juste dans cet Ancien Testament que tu as ce récit-là. Tu ne l'as nulle part ailleurs dans aucun autre écrit. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est assez étonnant que les premiers humains soient apparus en Afrique et soient d'origine africaine. et qu'ultimement, le peuple choisi de Dieu serait le peuple d'Israël. Il y a quand même une contradiction là-dedans qui ne tient pas debout, mais je ne veux pas rentrer dans ces débats-là parce que c'est inutile, premièrement, puis ça ne mène à rien. Il y a du monde qui débattre de ça depuis 5000 ans, probablement, puis on est en 2021, tu es encore soumis, puis je suis encore soumis, puis on fait partie du troupeau de moutons, puis tu as toujours le même modèle parce que c'est dans la nature humaine d'un certain pourcentage de la population qui veut contrôler, qui veut avoir du pouvoir, puis qui veut faire de l'argent. Et tu peux y arriver d'une façon, de trois façons, religieuses, politiques, ou dans le monde des affaires. Les trois catégories que je viens de te décrire ont le même type de leader. Tu pourrais les inverser, les envoyer, prendre le leader d'une entreprise florissante à succès de business, celui qui a vraiment, ou celle qui a vraiment le sens du business, la mettre à la tête des organisations religieuses, puis ils feraient le même travail. Et vice-versa. Parce que les trois ont quelque chose à vendre. Les trois ont une soif de pouvoir, et les trois sont à la base du contrôle de nos sociétés. Et ça ne change pas, et ça ne changera pas non plus, tant que il n'y aura pas un miracle. Ça prend un miracle pour changer ça, et que tu sois en Russie, post-communiste, mais toujours une tyrannie, ou en Chine, communiste, on le voit, tu as cet instinct-là des hommes d'affaires qui est là, puis tu as les affaires qui sont développées, même si on a le contrôle sur la population, et on domine la population avec une idée, comment dire, unique, de pensée unique, avec le communisme, on a développé le sens des affaires, parce que c'est dans la nature. Peu importe le pays où tu vas être, tu vas toujours avoir cette classe de gens qui vont dominer, puis qui vont être, avoir l'inclinaison et le besoin de dominer. D'ailleurs, dans n'importe quel pays, tu as les dirigeants qui sont là. donc c'est que tu es le pays le plus pauvre au plus riche, le plus démocratique au moins démocratique, tu as toujours ces mêmes humains-là qui ont les mêmes caractéristiques et la même nature humaine. Puis ça ne changera pas demain matin, puis ces gens-là, c'est une illusion de penser qu'ils sont là pour améliorer ta vie ou améliorer la vie du troupeau de moutons. Ils sont là pour donner une illusion, peut-être, qu'on va améliorer la vie du troupeau de moutons, mais ils ont besoin du troupeau de moutons. pour exister. Et c'est ce qui fait que ça ne change pas et que ça ne changera jamais, sauf en cas d'un miracle accompli par je ne sais pas quoi, mais ça n'arrivera jamais. Et c'est fascinant de voir la naïveté des gens, encore aujourd'hui, qui mettent leur dévolu soit dans la religion ou dans la politique en pensant qu'un politicien, une politicienne ou un parti politique va venir faire quoi que ce soit pour lui ou elle, ou un dirigeant religieux. 5 000 ans que tu as comme bilan, je vais te dire une chose, ça ne change pas la nature humaine. Tu as toujours le même monde qui se répète. Tu as toujours l'impression d'être dans le même moment qui change de décor, dans le fond, parce que la nature humaine ne change pas. Puis elle ne changera pas demain matin. Puis ni dans 5 000 ans, puis peut-être même pas dans 10 000 ans, sauf un miracle. Et pendant ce temps-là, on utilise dans tous les pays, puis dans ces trois domaines-là, la distraction pour s'assurer que le troupeau de moutons ne se pose pas trop de questions fondamentales. Si tu regardes ce qui se passe en ce moment, que tu sois en France, au Québec, aux États-Unis, ou partout ailleurs, tes médias sont là pour te distraire. Ils vont te renseigner, des fois, ils vont t'informer, tu vas voir des documentaires, tu vas apprendre des choses sur ce qui se passe dans le système, ce qui s'est passé avec un tel parti ou tel projet de voie. Il y a de l'information. Mais tout ça fait dans un esprit de distraction. On ne va jamais approfondir, on ne va jamais dans un média X, Y, Z de quelque pays que ce soit, s'arrêter pendant des semaines, des mois et des années et à parler de la condition humaine et du sort de l'être humain, du contrôle, de ce que je viens de te parler. On ne va jamais faire ça. Tu as des gens qui se pensent intellectuels qui vont débattre de ceci, de cela, c'est complètement bidon. Ces charnes-là sont là pour amuser. C'est une autre, une autre catégorie de clowns, les intellectuels. Tu as autant besoin des intellectuels, surtout de ce type d'intellectuels-là qui sont là à débattre de comment une fourmi devrait se positionner pour avoir plus de plaisir. C'est à peu près ça qu'ils font. C'est aussi important ce dont ils débattent que ça parce qu'ils ne parlent jamais de la vraie affaire. Tu as autant besoin de ces intellectuels-là que tu as besoin d'une sucre et d'une paire de mitaines quand tu fais 45 degrés en plein cœur de l'Islamabad ou d'une autre ville où il fait très très chaud. et les médias sont là pour nous distraire. Et la distraction, il y en a de plus en plus. Et les gens sont de plus en plus captés par la distraction et aiment de plus en plus ça, surtout qu'on a trouvé différentes façons de distraire les gens et de les motiver à être distraints. Le nationalisme, c'en est un. Ici, au Québec, pendant qu'on est en train d'abord, ça fait longtemps au Québec qu'on a les deux genoux économiques complètement affaissés avec un gouvernement d'abord qui a éloigné toutes les entreprises florissantes avec la loi 101, avec deux référendums. Et là, on revient encore avec la loi 101 pour encore plus envoyer un signal qu'ici, on est intolérant et qu'on ne veut rien savoir de l'anglais, que l'anglais, c'est une menace pour nous alors qu'on est en 2021 et qu'on est toujours là à parler français et ce n'est pas pire aujourd'hui que ce l'était dans les années 70. Moi, j'ai 58 ans mais c'est toute l'illusion qu'on donne aux Québécois, la distraction qu'on leur donne. Et c'est avec ça qu'on alimente le nationalisme et la flamme nationaliste chez les Québécois qui sont tenus derrière cette question-là, qu'ils soient péquistes, caquistes, solidaristes, communistes, socialistes. Les Québécois, on les a programmés à, mon Dieu, il faut absolument que notre gouvernement s'attaque à cette question-là avec des lois fascistes. C'est devenu une normalité au Québec, le fascisme. Tu peux le voir différemment, ce n'est pas important. Tu peux avoir une autre opinion, penser que ce n'est pas du fascisme, fascisme. Mais le fasciste, il ne se voit jamais comme un fasciste, tu comprends? Tu vois le fascisme quand tu en es victime. Mais tant que tu n'es pas victime du fascisme, tu penses que c'est bien correct. C'est correct que tu penses comme ça aussi. Ça ne changera rien dans l'équation de toute façon. Pendant qu'on est en pleine pandémie, que les entreprises tombent de partout, qu'il y a un bon pourcentage de la population, comme moi, par exemple, qui travaille dans la restauration, qui ne travaille pas et qui se retrouve avec 55 % de son salaire, une chance qu'on a le fédéral qui nous donne ça. Le provincial, lui, il n'y a rien fait pour les Québécois et les Québécoises, comme ils aiment appeler les résidents du Québec, les nationalistes. Rien. Rien fait pour les entreprises non plus. J'ai des amis qui ont des restaurants. Les programmes d'aide du gouvernement fédéral sont très efficaces, me disent-ils. Quand ça vient au gouvernement du provincial, le gouvernement du Québec, ils ont zéro aide. J'en ai un, un ami, entre autres, il y a deux restaurants dans une petite chaîne à déjeuner. Il dit, le fédéral, dès que tu envoies tes papiers 30, 35 jours ou 40 jours après, tu as ton argent. Il dit, le provincial, ça fait six mois que j'attends, je n'ai rien reçu. Et, les travailleurs des secteurs qui ont été affectés ont s'est retrouvés juste avec l'argent du chômage. Notre employé est là, l'entreprise est là, c'est le gouvernement qui nous a empêché d'aller travailler pour une bonne cause, disons. la pandémie. Mais, le gouvernement du Québec aurait pu compenser, comme on vient te forcer à ne pas travailler, le gouvernement du Québec aurait dû compenser la différence pour que tu aies ton plein salaire. Parce que, je ne sais pas si tu peux imaginer que 55 % de ton salaire que tu es habitué de faire depuis des années avec des dépenses que tu es habitué d'avoir depuis des années et des obligations, tu vas te retrouver avec un problème majeur. Et le gouvernement du Québec a fait quoi? Celui qui est supposé défendre les Québécois et les intérêts des Québécois? Zéro. Pendant ce temps-là, on nous parle de la loi 101 qu'on doit retoucher et qu'on doit remodeler et qu'on doit ceci et qu'on doit cela. Ça démontre à quel point on contrôle le troupeau de moutons avec la distraction. Il n'y a pas un média qui a amené ce sujet-là, un média québécois, à aucune conférence de presse, à aucun député de quelque parti que ce soit. Puis d'ailleurs, l'opposition n'a pas non plus relevé le fait que le gouvernement du Québec, vous avez donné zéro aide aux Québécois. Une chance qu'on a le fédéral. Imagine le PQ en pleine chambre qui se lève, un député du PQ puis qui dit au gouvernement composé de la CAQ, une chance qu'on a le fédéral. Ça serait un peu ironique, non? mais c'est la réalité puis tu ne peux pas puis en plus, le gouvernement provincial, c'est celui qui vient chercher le gros, gros montant d'argent de tes impôts sur ton chèque de paye. C'est comme deux fois et des fois trois fois plus que le fédéral. Et tu as eu quoi? Zéro aide. Zéro zip nothing. Puis il faut que tu payes tes impôts, là. Je ne sais pas si vous avez fait de vos impôts, mais moi j'ai reçu une bonne grosse facture parce qu'au début cet argent-là qui nous était donné n'avait pas d'impôt prélevé dessus. Si tu n'avais pas prévu de mettre ça de côté, mais beaucoup de gens vivent au jour le jour, tu as eu toute une surprise quand tu as fait tes déclarations d'impôt cette année. Le gouvernement du Québec n'a rien, rien fait pour les Québécois puis les Québécoises. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement du Québec ne fait rien. Là, c'est la CAQ. Pendant les années 80, c'était le PQ avec la crise économique, des Québécois perdaient leur propriété par centaines par mois de l'argent qu'ils avaient investi de toutes leurs forces de travail, de toute une vie. Les taux d'intérêt étaient rendus à 26-27 %, les taux hypothécaires à 22-23, je ne sais pas si tu le sais, mais il y en a qui ont perdu leur vie. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec a fait de René Lévesque en plus du Parti québécois? ZIP! Rien! Alors qu'on a supposément un bas de laine, les Québécois, qui s'appellent la Caisse de dépôt, mais la Caisse de dépôt est utilisée seulement pour la petite bourgeoisie d'Outremont. Ah ça, quand un petit bourgeois d'Outremont a besoin d'argent parce qu'il a mal géré son entreprise, oh là, le bas de laine des Québécois, il est vraiment, vraiment pratique. Puis là, on ne se gêne pas pour aller fouiller dedans. Peu importe le Parti au pouvoir, le PQ, le PLQ, puis la CAQ. Oh ça, le bas de laine, puis là, ils vous le disent, les médias, oh le bas de laine des Québécois, ça c'est notre fonds de pension, c'est le bas de laine des Québécois, mais pas pour les Québécois ordinaires, juste pour les Québécois d'Outremont, qui la plupart sont incapables de gérer leurs affaires adéquatement parce qu'ils n'ont pas le sens des affaires, mais ils ont le sens de la politique. mais ça, ça ne dérange pas le petit Québécois du troupeau de moutons. Oh ça, je ne veux pas, la langue, oh la langue, moi, je vais aller payer mes billes avec la langue. Oui madame, ça coûte combien cette facture-là? C'est 255 $, mon cher monsieur. Ben moi, je te paye avec ma langue. Vive la langue, je te paye avec ma culture. Donc, le troupeau de moutons, il est facile à contrôler puis il est facile à endoctriner surtout si tu joues avec les émotions. Puis c'est ce que les médias font puis les politiciens font. Le nationalisme, ça, ça a été utilisé beaucoup. C'est utilisé en France aussi. On démonise l'immigration. Je peux dire une chose, ce n'est pas l'immigration qui va te causer des problèmes. L'immigration vient régler des problèmes. Vient régler le problème des populations. entre autres. Vient régler le problème de la consommation, des fonds de pension parce qu'il va falloir que tu... Tu ne fais plus d'enfants. Tu te dis nationaliste, mais tu ne fais plus d'enfants. Puis après ça, tu te plains qu'il y a du monde qui doit venir ici pour prendre notre place, pour travailler, payer des impôts ou des taxes. Mais, n'essaie pas de raisonner un nationaliste, surtout du troupeau de moutons qui s'est fait endoctriner. Wow! Bonne chance! Pourquoi je t'ai dit ça? Je ne sais même pas pourquoi et je ne le sais même plus et ce n'est pas vraiment important parce que je voulais juste te démontrer que la nature humaine, ce n'est pas demain matin qu'on va la changer. Je te reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada